et bien bonjour petite vidéo pour revoir pas mal de choses que j'ai abordé déjà dans toutes les vidéos précédentes donc c'est un petit condensé même un bon gros condensé de fondamentaux donc c'est une vidéo plutôt à destination des débutants ou des gens qui veulent un peu rechecker de leur position donc je conseille donc je vais aborder beaucoup de choses il est évidemment tout à fait conseillé de temps en temps d'appuyer sur pause enfin déjà regarder peut-être la vidéo en entier puis ensuite revoir les trucs au fur et à mesure en appuyant sur pause et en pratiquant ce que je propose parce qu'évidemment là il ya beaucoup de matériel donc tout ne peut pas être assimilé en une fois ça c'est évident ça demande du boulot du boulot des jours et des semaines de travail pour arriver à commencer à être à l'aise détendu et en confiance sur l'instrument on va voir déjà de suite la position la position donc la contrebasse on devrait avoir un corps qui est le moins gêné même pas du tout gêné par l'instrument on commence là il ya trois appuis de la contrebasse le premier appui c'est la pique deuxième appui c'est cette partie là de l'instrument donc l'angle de l'éclice avec le fond qui vient s'appuyer sur le prix de contre le pli de laine qu'on soit debout ou assis c'est la même chose à partir de là je peux voir que entre l'axe transversal de mon instrument ici on va dire qui passe par le milieu des épaules et moi mon axe frontal ok du du nez jusqu'au jusqu'au bassin j'ai à peu près en gros un angle de 45 50 degrés pas comme ça et je suis pas derrière l'instrument comme ça éclice pli de laine voilà pouf ensuite le troisième point d'appui bon là comme je suis assise moi j'ai ma jambe gauche qui calent l'instrument derrière ça veut dire que quoi sans les mains mais quand on est debout je vais me mettre debout donc quand on est debout c'est grosso merdo pareil le pouce vient faire le troisième appui qui fait que la contrebasse est fermement calé la pique le l'éclice sur le pli de laine et le pouce mais même si j'enlève mon bras la contrebasse elle tombe pas immédiatement quoi elle est quand même elle a quand même une relative stabilité ok voilà déjà ça on peut s'entraîner à faire pouf pouf on va pas casser l'instrument donc 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 mon corps est le plus naturellement possible debout là j'ai mon pied gauche qui peut ou prou vise la pique mon pied droit qui est dans un écart un peu plus large que le bassin et voilà je suis tranquillou posée sur mes cannes les genoux sont légèrement détendu on n'est pas en cambrure inverse du genou ok voilà tout ça se tient mais en souplesse le bassin et la colonne vertébrale hyper importante la colonne vertébrale qui s'érige les épaules sont libres et je tiens mon instrument comme ça là en tenant mon instrument comme ça bon moi je joue avec une contrebasse assez verticale là ça dépend des gens il ya des gens qui ont besoin de coucher plus l'instrument etc etc bon bah ça ça dépend un peu de soi et puis on évolue la position évolue au fil du temps on est comme ça tranquille voilà au niveau du bras gauche très important je parle souvent des petits airbags je vais me rasseoir je suis assise je parle souvent des airbags de mettre de l'air dans le corps pour apporter de la souplesse pour apporter de la détente et en même temps de la tenue il ya un airbag qui est très important c'est celui qui est sous l'aisselle gauche le but n'est pas d'avoir un bras gauche qui est complètement horizontal le but n'est pas d'avoir un bras gauche qui tombe complètement le but est d'avoir un bras gauche entre les deux donc là ce qui est important pour arriver à savoir où est la voie du milieu ok horizontal pas génial complètement vers le bas pas génial entre les deux voilà donc ça veut dire que pour que mon bras il soit comme ça j'exerce quand même une légère et constante tenue musculaire ok alors que le bras droit le bras droit lui il joue avec son poids lui le bras droit au contraire on veut qu'il descende avec son poids par contre le bras gauche voilà il est toujours toujours avec ce truc là de soutien donc soutien airbag sous l'aisselle gauche pour moi c'est vraiment le plus important les airbags colonne vertébrale droite tête qui se dégage attention aux défauts qu'on peut avoir qu'on commence l'instrument c'est de vouloir par exemple jouer comme ça avec la tête qui part devant pourquoi parce que le son sort de la caisse et des ouïes à la contrebasse comme d'autres instruments mais il se trouve que la contrebasse aussi on a les oreilles en arrière de là où ça sort donc naturellement on a envie de se rapprocher pour pouvoir entendre mieux ce qui déferme la colonne vertébrale il faut en prendre confiance en conscience et circuler voilà devant pas génial trop en arrière part génial au milieu donc déjà testé les extrêmes pour arriver à trouver sa position centrale de la même manière que je teste cette extrême cette position centrale ok parce que pour la justesse finalement c'est la même chose on va voir ça voilà bras droit détendu pouces sur la touche les doigts on va dire qui attaquent en diagonale les cordes en gros ok ici l'impulse vient au niveau de la colonne vertébrale et des omoplates bim 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 la résultante de ce mouvement c'est mes doigts qui viennent choquer les cordes voilà détendu 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 vraiment j'en parle dans une autre vidéo la meilleure métaphore pour moi c'est le spaghetti al dente ok pas trop mou pas trop dur voilà de la tenue de l'élasticité mais de la soupleté la main gauche main gauche très important la clé de voûte à l'intérieur de la main gauche ma caméra étant un peu loin voilà la clé de voûte à l'intérieur de la main gauche faut imaginer que la main gauche entoure une sphère une petite sphère une petite orange une balle de tennis et ça se tient attention à la main gauche qui voudrait se mettre comme ça ça c'est mal au départ comme on n'est pas assez musclé on a tendance à vouloir resserrer les angles du corps parce que comme ça on va pouvoir profiter du segment précédent pour pouvoir avoir plus de force ok il faut en prendre conscience c'est ok de le faire mais c'est simplement c'est au début qu'on n'est pas assez musclé au fur et à mesure qu'on va être musclé il faut viser le fait d'avoir des arrondis plutôt que des angles en sachant que en plus si je suis sur ma corde de sol petit exercice je mets tous mes doigts sur la corde de sol j'enfonce légèrement pas trop pas trop de pression une corde c'est un ressort elle n'a qu'une envie c'est de vous pousser voilà c'est comme ça elle est tendue entre le chevalet et le sillet chaque corde a en gros entre 20 et 25 kg ça dépend des modèles de cordes ça dépend corde de sol plus légère corde demi plus l'autre donc déjà on pose tous les doigts sur la corde de sol le pouce il est derrière le manche sur l'axe médian du manche très important alors il ya plusieurs écoles moi je prêche évidemment pour ma paroisse il ya plusieurs écoles moi comme je m'a appris et comme je continue de transmettre et comme je suis bien avec c'est de travailler avec le pouce qui appuie sur toute la largeur toute la longueur de la phalange pas le bout du pouce la longueur toute la phalange ok et on est comme ça ce qui veut dire que le pouce en plus la phalange elle a une petite forme courbée ok arc bouté et donc le pouce peut basculer de manière latérale comme un truc de rocking chair tout ça c'est possible pouf pouf possible en ayant conscience que le mouvement par de l'omoplate c'est l'omoplate qui impulse le mouvement et la conséquence et que mon pouce du coup il fait ça derrière pouf 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 s'entraîner donc là je répète je suis assise donc ma contrebasse elle est vraiment solidement calé derrière ma jambe gauche quand on est debout on peut avoir tendance à là par exemple j'enlève ma jambe gauche mon genou gauche derrière la contrebasse donc je me retrouve avec exactement les trois mêmes points d'appui que quand on est debout donc moins de stabilité derrière voilà là si j'enlève ma main gauche la contrebasse tombe mon pouce gauche évidemment il cale un petit peu le poids de la contrebasse mais en même temps il doit être suffisamment léger pour pouvoir avoir cette ce mouvement fluide c'est en même temps un point d'appui en même temps un rail si le rail il est trop grippé à l'intérieur de comment dire si la petite roue elle est trop grippé à l'intérieur de son rail ça va pas bien coulisser faut que ça coulisse et en même temps que ça sert de guide ok et que la contrebasse ne part pas en arrière au départ on se crispe au départ on a des courbatures c'est pas facile ça vient avec la musculature je répète viser dans sa tête c'est quoi la position idéale que j'aimerais avoir prendre conscience que entre ce que je peux produire aujourd'hui dans mon corps et la position idéale il ya un peu de chemin mais ce chemin va se faire avec la pratique je reviens sur ce petit exercice je pose tous mes doigts sur la corde de sol je peux checker visuellement de temps en temps c'est important pas tout le temps parce que là tu te vrilles de la colonne vertébrale c'est pas super mais de temps en temps on check voilà dans l'idéal enfin dans l'idéal ce qu'on a remarqué qui marche bien c'est d'avoir les doigts qui arrivent assez perpendiculaire aux cordes donc pas une main comme ça ça une main comme ça ça veut dire que mon pouce il a tendance à vouloir où est-ce qu'il est mon pouce ouais mon pouce il a tendance à vouloir dépasser de l'autre côté de la touche je remets mon pouce au milieu et je repense à cette clé de voûte à l'intérieur de ma main et au coude qui est pas trop comme ça et l'homoplate qui veut pas se déboîter complètement et juste là comme ça je vais glisser le long de la corde de sol avec tous mes doigts et je m'arrête quand le pouce est fermement calé au talon le talon c'est ici ça c'est le talent pouf et je remonte très important de remonter parce que autant quand je descends je vais du grave vers l'aigu et je descends vers le bas physique il ya que relâcher la pression musculaire fin de la tension musculaire pour laisser faire le point autant quand je vais remonter là j'ai une vraie action musculaire ok corde de ré pareil pouf et je note qu'est ce que ça procure comme changement corde de sol corde de ré corde de sol corde de ré corde de la a je commence à quand même amener pas mal mon omoplate pour commencer à compenser l'arrondi que m'impose le changement de corde et je vais sur la corde de mie là c'est encore plus ok tac donc on peut faire pareil encore de là je descends je monte donc ça c'est à expérimenter tranquillou on prend du temps ça peut être ça fait partie de la routine quotidienne au moment de l'échauffement tous les jours on fait un petit peu de ça etc etc comme ça je tranquillise ma relation gestuelle à l'instrument à un moment il ya du son qui va sortir et la musique qui va sortir mais la musique elle sort parce que mon corps produit produit des actions donc c'est important pour moi c'est vraiment hyper importante j'appelle ça la permaculture du musicien où est mon corps c'est mon terrain à partir de laquelle duquel les petites graines de la musique vont pouvoir s'épanouir mais si je travaille pas d'abord sur mon corps ben voilà on parle de son là on parle de son de fréquence et ça c'est le corps qui le produit c'est un instrument de musique ça un instrument de musique c'est un insou pour moi comme définition c'est un instrument qui permet d'exprimer la musique qu'on a à l'intérieur de soi la musique elle est là elle n'est pas là ça c'est que le révélateur la musique elle est là c'est le corps et une forme de pensée musicale je fais glisser d'abord sans son puis ensuite je vais mettre un peu de son glissando voilà tous les doigts bien en contact avec la corde les quatre doigts si possible déjà plus ou moins formés pour imaginer que si on voudrait jouer des notes on pourrait tu vois parce que les doigts ils sont déjà peu ou prou positionner un endroit où il y a des notes ils ont un écart satisfaisant qui correspond aux notes qu'on voudrait jouer donc de ré glissando on sent bien compte que quand je remonte vers les graves j'ai un effort à fournir quoi les cordes de mi plus difficile surtout quand on arrive au talon c'est normal on va commencer à suivre qu'on a suivre qu'on a suivre